... En décembre, sur le chantier où la construction du bureau technologique d'études d'ingénierie Sovelmache est en cours, différents travaux ont été effectués. Dans le bâtiment, l'installation de cloisons intérieures à tous les étages s'est poursuivie. Des pièces séparées ont été aménagées et la pose du câblage y a commencé. Une nouvelle étape a débuté. Il s'agit du montage et de l'installation de l'équipement technologique transporté des locaux en location. La réception de l'équipement d'ingénierie, jusqu'ici entreposé chez les fournisseurs, a également commencé. Dans le futur laboratoire d'essai du BTEI, les ouvriers ont effectué le plancher en polymère antistatique. Les quatre transformateurs ont enfin été installés, ce qui permettra d'éliminer les risques de brouillage et de dysfonctionnement du futur BTEI. Les travaux de viabilisation du terrain se sont poursuivis à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Dans la tranchée creusée pour la connexion au réseau de chauffage central, l'installation et le soudage des tuyaux ont commencé. Les ouvriers ont démonté une partie des dalles du chemin temporaire pour commencer les travaux de terrassement afin de connecter les égouts centraux. Les ouvriers ont également effectué le système de drainage de l'eau de pluie et d'autres tâches. Nous vous rappelons d'ailleurs que le rythme de la construction dépend directement du montant du financement. Votre investissement peut accélérer la mise en œuvre du projet. A noter qu'il est plus rentable d'investir dans le projet avant la fin de la 17e étape, car le 16 janvier, quand le projet passera à la 18e étape, le coût des parts d'investissement augmentera. En décembre, Victor Aristophe, directeur de la société SPP Weihai et Daniel Chan, vice-président de l'une des plus grandes usines d'outils électriques en Chine, se sont rendus à Sovelmash. Les invités ont pu visiter la ZES Technopolis Moscou, le chantier et les locaux en location de Sovelmash. Un certain nombre de réunions de travail tripartites ont également eu lieu avec la participation de sociétés russes, qui sont des clients et des partenaires de l'entreprise chinoise. Ces réunions ont porté sur la coopération et d'autres questions également. Le 1er décembre, la populaire chaîne YouTube en cours a publié une vidéo sur la société Sovelmash et son projet mise en œuvre grâce à l'investissement participatif populaire. Le présentateur de ce bloc vidéo et son équipe ont étudié l'idée du projet, ont visité les locaux en location et le chantier du futur BTU Sovelmash et ont discuté avec Dmitri Douyounov, Alexandre Soudarev et d'autres employés de la société. Dans cette vidéo, vous trouverez des réponses claires aux questions les plus fréquentes sur le projet. La ZES Technopolis Moscou, où la construction du centre d'ingénierie Sovelmash est en cours, est à nouveau en tête du classement des zones économiques spéciales de Russie en termes d'attractivité d'investissement. Ce classement national a été établi par l'Association des clusters et des technoparcs de Russie sur la base des résultats de 28 zones franches pour l'année 2021. Pour ce faire, les experts ont évalué les conditions créées pour les entrepreneurs dans différents parcs technologiques. Après la victoire de Technopolis Moscou, son directeur a envoyé à la société Sovelmash, en tant que son résident, une lettre de remerciement pour sa contribution au développement de la dite ZES. En décembre, le projet a lancé une promotion permettant d'upgrader le pack d'investissement payé en intégralité jusqu'à la fin de la 17e étape du financement, c'est-à-dire jusqu'au 15 janvier inclus. Vous pourrez donc acheter des parts beaucoup moins chères que ce qu'elles coûtent dans le projet maintenant ou qu'elles coûteront après le changement d'étape. De plus, jusqu'à la fin de décembre, vous avez pu obtenir des coupons pour pouvoir participer au tirage au sort de fin d'année et gagner un ou plusieurs packs d'investissement. Chaque fois que le montant de vos paiements effectués dans le back-office pour payer le pack pendant la période de promotion a atteint 250 dollars, vous avez reçu un coupon vous permettant de participer à cette loterie. Le 10 janvier, nous allons tirer au sort un pack de 15 000 dollars et 10 packs de 1 000 dollars, ceci aux conditions de la 17e étape. En outre, nous avons modifié les conditions de l'option cadeau à un ami afin qu'elle contribue davantage au développement du projet. Maintenant, pour chaque ami invité, vous pouvez gagner 5 dollars sur votre compte de partenariat et votre ami reçoit 25 dollars sur son compte principal dans le back-office. A noter qu'il sera en mesure d'investir ses fonds dans le projet. Nous vous rappelons que la 17e étape du financement du projet s'achèvera le 15 janvier. Cependant, nous avons résumé les résultats de l'année et de l'étape en décembre lors d'un webinaire de rapport qui a été publié avec des traductions en 13 langues. Vous trouverez des liens vers le webinaire et les détails de toutes les promotions dans la description de cette vidéo.